Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay, directement du salon de gaming de M. Smith et voici mon avis sur le jeu Beat Cop. Jeu de gestion au look rétro 16-bit. Beat Cop nous plonge dans les souliers du policier Jack Kelly de Los Angeles, mais qui débarque à New York pour travailler. En fait, il est muté à un nouvel endroit. Il y a un sombre passé, en tout cas un mystérieux passé, notre cher Jack Kelly. Il s'est passé quelque chose à Los Angeles avec une histoire d'un sénateur, d'un vol de diamants qu'on le soupçonne un peu ou on l'accuse à tort ou à raison. On ne le sait pas, d'avoir gardé les diamants pour lui. Il y a quelque chose, il y a un petit mystère là-dedans. Puis notre bon vieux Jack Kelly va être assigné à une rue à New York. Il va devoir faire régner la loi, n'est-ce pas, la loi et l'ordre à New York. Donc, la trame, le fond, le fondement même de Beat Cop, c'est les années 80. Les développeurs, ça en est grandement inspiré. Tout ce qui est rapport en fait avec le cinéma puis les séries télé, principalement le cinéma des années 80, le gros, à quel point que tout était gros, tout était exagéré, puis tout ça over the top un peu dans les années 80, ce que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Tout le cinéma des années 80, j'ai trippé sur ce genre de cinéma-là. Bien, c'est ça qu'on retrouve là-dedans. Fait qu'assurément que Beat Cop va séduire les joueurs un peu plus vieux, comme moi, qui ont trippé puis qui ont vu les films des années 80 puis qui ont trippé là-dessus puis qui vont voir tous les référents qu'ils vont avoir dans ce jeu-là. Donc, principalement, on va se retrouver sur cette rue-là avec un paquet de boutiques, de commerces, de résidents de New York qui vont être sur cette rue-là. Puis, il va falloir à chaque jour partir du boulot, partir du commissariat 69 en 1986, oui, le commissariat 69, puis ton boss, à chaque matin, va te dire « Aujourd'hui, il faut que tu donnes cinq tickets de stationnement. » Fait que là, ta journée comme telle, chaque jour, c'est ça, le jeu se déroule sur 21 jours. Une journée, ça passe en 15 minutes, à peu près 15-20 minutes. D'ailleurs, c'est le plus gros défaut du jeu. Une journée passe beaucoup trop vite. Autant qu'au début, c'est facile, tu clenches tout. Mettons, tu dis « Ok, mon boss m'a donné cinq tickets de stationnement, je les fais toutes le matin. » Après ça, l'après-midi, je surveille un peu, aider quelqu'un qui a perdu son chat, empêcher des enfants de voler de la bouffe à côté du restaurant italien, des affaires la même, des petits jobs, aller rechercher de la drogue pour le curer. Puis, tu fais tes jobs le matin. Mais là, plus ça va, plus tu as des tâches à faire. Parce que, comme je l'ai dit en préambule, c'est un jeu de gestion, plus ça va, plus tu as des affaires à faire. Fait que la journée passe beaucoup, beaucoup trop vite. Ce qui fait que tu n'as pas trop le goût de… Même si quand tu vas lire des portions d'histoire, le temps se met comme sur pause, il faut quand même que tu as tout le temps le sentiment d'urgence quand même. Puis, des fois, il y a des situations qui ne le mettent pas vraiment sur pause. Mettons, quelqu'un, « Ok, dans ta journée comme telle, comme je disais tantôt, tu as cinq tickets à donner. » Fait que là, tu te promènes avec ton personnage, ton policier, ton monsieur Jack Kelly. Puis là, tu te promènes. « Ok, lui, il est parqué, il est stationné en avant d'une borne fontaine. » Là, tu choisis, tu payes ce piton, donner une contravention. Là, tu choisis, c'est soit, c'est pour les phares, parce qu'il y a un truc qui aurait une lumière de brûler, d'éclater, de briser, tu sais. Les pneus à mauvais état ou un « no parking », tu sais, mettons. « Ok, lui, il est stationné à mauvaise place. » « Toc, tu mets un PV, tu mets un ticket d'infraction. » Puis, tu laisses ça comme ça aller. Tu vérifies le parc-à-mètre. Il reste cinq minutes. Tu restes à côté du parc-à-mètre. Tu lui donnes un ticket après. Si, mettons, il est parqué, la voiture est stationnée, mettons, vis-à-vis d'une entrée importante, tu peux lui donner un ticket, puis après ça, le faire remorquer. Tu appelles la remorqueuse, ils viennent le chercher. Puis, c'est toujours comme ça. Des fois, il va te dire, « Ok, aujourd'hui, je veux que tu me donnes cinq tickets pour des lumières plus six tickets pour, justement, les pneus à mauvais état. » Là, tu fais ta journée, tu fais ça. Mais là, plus ça va aller dans la journée, justement, tu vas rendre des services. Il va y avoir le gros stéréotype, justement. L'italien de la rue, bien, c'est lui qui a la pizzeria. Le russe, il s'occupe, mettons, de la truc alcoolique. La pharmacie, c'est un Allemand. La buanderie, c'est un Chinois. Les gangs de rue, bien, c'est les Noirs. Tu sais, c'est le gros stéréotype années 80 exagéré. Fait que si, mettons, toi, ça te choque à la base, les stéréotypes, puis ces affaires-là, ils ne jouent pas à ça. Déjà qu'en plus, c'est très, très gros, très cru. Visuellement, OK, tu te dis, « Ah, n'importe qui peut jouer à ça. » Tu sais, tu peux mourir. Ton bonhomme peut se faire tuer. Il se met à saigner. Mais c'est en pixels. Tu sais, ça reste tout mignon. Mais c'est dans l'écriture. Le jeu est très cru. Puis tu fais quasiment le saut d'un fois. Principalement, je vous dirais, point de vue sexe, c'est assez évé quand même. Pas évé, genre, j'ai capoté, mais j'ai fait un saut. Genre, je ne mettrai pas les exemples précis ici, mais tu es un petit bonhomme, on est une fille avec un cœur, puis tu peux aller la voir à tel appartement. En échange de services, dépendamment des services, elle va t'offrir deux, trois choix. Puis tu peux choisir, puis c'est écrit. Mais d'ailleurs, c'est en même temps la plus grande force de ce jeu-là, c'est l'écriture. Le jeu, le doublage français, évidemment, ça ne parle pas, mais c'est écrit. L'écriture est superbe. J'ai vraiment trippé sur l'écriture. De la dernière fois que j'avais trippé autant sur l'écriture dans un jeu, c'était avec The Messenger, des gens de Sabotage Studio, qui avaient la version québécoise, qui était super tordante. Bien, lui, c'est vraiment ça. C'est l'écriture. Années 80, justement, les jokes. L'allemand va être écrit d'une façon différente. Fait que quand tu le lis à haute voix, en le disant dans ta tête, ça fit un peu comme un accent allemand des années 80 d'un comédien de doublage, mettons, le japonais. Bref, vous avez deviné. Fait que ça, c'est super mignon. C'est vraiment drôle. J'ai trippé au bout de là-dessus. Puis, en plus des référents, parce que tu as des missions, mettons. Une journée, OK, il va te dire, « Ah, aujourd'hui, il y a le roi de... » Je ne me souviens plus du nom. Lui, dans le prince de New York, son père, quand il vient le voir en ville, bien là, il dit, il va venir en ville à soir. Il faut qu'il n'y ait aucune voiture de sélectionner dans la rue. Aucune voiture. Fait que, au-dessus que tu vois un char qui se parque sur la rue, tant que tu le fais remorquer, parce qu'il faut que la rue soit libre, parce qu'à ce soir, le roi de J'oublie son nom va être en ville à soir. Fait que c'est toujours des missions comme ça. Il y a une journée, un moment donné, tu passes la journée avec Ivan Drago, le russe de Rocky IV. Il vient en ville passer la journée, puis tout, puis là, il faut que tu l'aides à le divertir, mais il ne faut pas que tu le perdes. Mais là, c'est un russe, préjugé. Il est tout le temps dans les bords, en train de se saouler à la face, puis il est chaud, raide, il fait du trouble, il faut que tu ailles ramasser, viens-t'en ici, t'en, t'en, t'en. Il y a un peu de trucs de même. C'est ça, c'est du gros stéréotype, mais c'est super drôle, puis c'est tout le temps des clins d'œil par rapport aux films des années 80. Tu peux rentrer dans les appartements, mettons, ils vont te dire, OK, il y a un tel qui peut te renseigner. Tu sais, mettons, tu veux te renseigner par rapport à ton histoire, parce qu'on t'accuse encore par rapport au vol de diamant, puis tout. Ils disent, OK, il y a quelqu'un à l'appartement au 621, parce que tout se passe sur la même rue, mais il y a une adresse, OK? La buanderie était à l'adresse, l'église était à l'adresse, nan, 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 les appartements aussi. Fait que là, il dit, mettons, OK, il y a eu un homicide au 621. Fait que là, tu t'en vas au 621, appartement à 6. Mais là, les adresses à l'appartement, chaque nom est écrit. Là, ça va être écrit, mettons, je ne sais pas, moi, A Follé, tu sais, pour Axel Follé, E Ripley pour Hélène Ripley ou John McClane, Emmett Brown ou Marty McFly. Fait que c'est tous des personnages comme ça des années 80. Ça, j'ai trouvé ça super cool. Puis il y en a des fois qui vont répondre quand tu vas te tromper de sonnette, mettons, qui vont dire de quoi qui a un peu rapport avec le film respectif. Fait que ça, c'est super drôle puis c'est full attachant. J'ai full aimé ça quand ça faisait ça. Il y en a une joke, entre autres, par rapport à l'Android Bishop dans Alien, puis il disait, c'est super cool aussi pour ça. Mais le principe, en même temps, de cette gestion-là fait que, il faut que tu ailles de l'argent tout le temps pour finir ta journée. Si tu rentres des services à la mafia, à la gang, mais pas trop non plus, tu as un curseur qui va se déplacer là-dedans. Puis si tu ne réussis pas à faire tout, donner tes tickets dans la journée, à exécuter tes missions comme il faut, à, je ne sais pas moi, à régler de quoi avec le curé, n'importe quoi, tu vas perdre des points, tu vas perdre de l'argent, tu n'auras pas toute ta paye de 50 piastres par jour au complet. Puis à la fin de la semaine, il faut que tu payes ta pension à ton ex-femme que c'est genre 600 piastres. Donc, il y a tout le temps ce stress-là de manquer d'argent. Si tu n'as pas assez d'argent pour payer ta pension à la fin de la semaine, bien, tu as perdu, il faut que tu refasses le dernier tableau complet. C'est un peu chiant, tu as tout le temps ce maudit stress-là, puis l'intelligence en même temps du jeu à travers ça, c'est que si, mettons, tu n'as pas assez d'argent, tu te dis, je n'arriverai pas, j'ai 400 piastres, il faut que je paie ma pension demain, je pense que je vais commencer à accepter mettons, tu es en avant de l'église, puis il y avait quelqu'un qui fréquente l'église, qui vient de voir, hey, tu ne crois pas en Jésus, toi Jésus t'aime, il n'aimerait pas ça, lui, que tu me donnes un ticket, tu sais, non, non, je te donne 20 piastres puis on oublie ça. À chaque fois, tu dis tout le temps que tu refuses parce que tu veux rester douette, mais là, plus le jeu va avancer, puis c'est là l'intelligence comme je disais tantôt, tu te dis, crème, je n'arriverai pas, ça va me prendre de plus d'argent. Fait que toi, tu commences à accepter les pots de vin puis à rentrer dans la roue du policier corrompu sans le vouloir. T'as la petite job, mettons, le mafieux de la pizzeria ou le gars, il y a un gars, un moment donné, tu te laisses dans un frigidaire parce que tu veux qu'il te sac la paix, tu l'as renfermé dans un frigidaire jusqu'à deux heures, à deux heures, il fallait que tu viennes le chercher, sortir de là. T'as pas le droit de faire ça, mais tu l'as fait pareil. Là, il y a quelqu'un qui va tuer quelqu'un qui va arriver tel genre. Fait que là, il l'a tué par accident. Fait que là, tu vas faire couvrir, tu peux choisir parce que c'est des choix de décision en plus qui va avoir un impact sur la fin, sur l'histoire en plus. Bien là, tu te dis, OK, on va cacher le cadavre, on laisse ça de même, on n'en parle pas, je ne veux pas que mon boss me chicane, sinon j'ai peu d'argent. Fait que tu vas rentrer dans cette roue-là de criminalité quand même aussi. Même si tu restes douette, 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 à un moment donné, tu manques d'argent. À moins que tu donnes vraiment beaucoup, beaucoup de tickets et que tu manques jamais de temps. Mais c'est ça le problème aussi, tu te bats tout le temps contre le temps du jeu aussi. Fait que c'est un peu frustrant. Côté ambiance générale, l'ambiance sonore est cool, le bruit de la ville est vraiment le fun. J'adore le style visuel, les voitures qui passent dans la rue, c'est super cool. Il se passe tout le temps plein d'affaires en arrière-plan, dans le fond du décor, le gars qui est en train de head-banger, qui écoute du métal au troisième étage, le gars qui est dans une rue, le cadavre dans une ruelle que tu n'avais pas vue tantôt, tu t'en vas le voir, tu vas questionner les gens qui sont là. Mettons, tu vas à l'église, tu vas ir à le curé, mais quand tu rentres en dedans, le son est comme un peu plus écho, tu entends du monde qui tousse, le genre « Oh! » Tu sais, quand c'est silencieux, lui, il te parle full exagéré, encuré, grandiose, puis tout. L'ambiance est vraiment le fun pour ça. Mais ça reste tout le temps que de ce principe-là de répétitivité aussi en même temps, de dire « Ah, il faut que je donne 10 tickets pour des pneus, je m'en vais à l'autre bout, là, il faut que tu contrôles ta rue, il faut que tu circules ta rue. » Tu t'en vas à l'autre bout à gauche, après ça, à l'autre bout à douette, c'est pas tellement long, tu fais la rue au complet à au moins deux minutes. Le bonhomme, il va courir, à un moment donné, il t'essoufflé. Parce qu'il court, mettons, pas super vite. Tu peux menotter quelqu'un qui passait dans la rue, mettons, qu'il a fait un crime, genre « Au secours! » Il vient d'avoir un vol au 652. Tu pars en courant. Toi, quatre pas, il est essoufflé, il se repose un peu les deux mains, ses genoux, tu finis par l'arrêter. Mais c'est tout le temps ça. Le jeu se répète tout le temps le même principe tout le temps, mais la trame d'histoire, elle est fun, mais comme je disais, vu que tu peux pas prendre le temps, on dirait parce que t'as la pression constante de la journée qui passe vite, ça t'empêche un peu de t'imprégner à fond dans l'histoire, ça fait que ça devient un peu frustrant. T'as comme moins le goût d'y jouer parce que tu dis « Je veux faire l'émission, tout ce qu'on me dit puis ce qu'on me demande de faire puis les services, mais il faut tout le temps que je me dépêche. » J'aimerais ça avoir le double du temps pour faire mes journées ou avoir un curseur pour le déplacer puis passer plus de temps dans mes journées, avoir le goût de plus d'aller enquêter en profondeur, de niaiser plus au restaurant ou aller au Moonwalk, aller manger un hamburger à telle place puis questionner un peu la serveuse. Il y a tant de petites questions d'un fois, pas tout le temps, mais d'un fois, tu peux poser des questions, ça peut t'aider dans ton enquête aussi. Mais c'est pas un jeu d'enquête, c'est vraiment plus un jeu de rendre des services à tout le monde puis maintenir la paix puis espérer avoir assez de cash à la fin de la semaine de payer ta pension. Bref. Est-ce que j'aimais ça? J'aimais ça le jeu. J'ai de la misère à le référer, par exemple, à la suggérer à 22 piastres, 20-22 piastres. J'ai joué sur Switch. Ça joue super bien. C'est plus le fun à jouer, je trouve, en main dans la Switch comme telle que dans la télé. T'as une proximité, il y a beaucoup de lecture puis tout. Puis je trouve que le rendu visuel est plus beau dans la version portable que dans la télé. Mais ça joue quand même super bien dans la télé quand même. Mais c'est ça. C'est le fun, mais cette espèce de pression gossante de temps-là, tu payes 22 piastres, tu sais que tu vas te faire suer un peu à courir à gauche à droite tout le temps pour rendre les services à tout le monde. Par un moment donné, tu viens comme déborder. Les 5-6 premiers jours, ça va bien. Mais quand t'as 3-4 tâches en même temps, reviens à 4 heures me voir parce qu'il faut que je te donne telle affaire. Ah merde, t'es pas arrivé à 4 heures, t'es arrivé à 4 heures et demie, on t'enlève 25 piastres sur ta paye, mais il me fallait de l'argent. C'est un peu gossant quand même. OK, bref. Je vous dirais que si vous poignez Beat Cup 15 piastres puis le genre vous intéresse, go foncez là-dessus. Sinon, attendez un peu. Ma note, 7 sur 10. C'était Steve Tremblay pour le salon de gaming de M. Smith. Comme un policier. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada